Musique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le bonus de la fabrique avec François Audouin. Salut Ramsey ! Juliette Arnaud ! Salut Ramsey ! Bonjour Juliette ! Bonjour Juliette ! Et notre invitée, Julie Bargeton ! Salut Julie ! Bonjour ! Bonjour ! Dans le bonus, Juliette, vas-y lance ta question. Maintenant je suis fait. C'est la question traditionnelle. Qui t'a inspiré quand t'étais plus jeune, avant d'embrasser cette carrière ? C'est toujours intéressant quand on a un peu de distance, quand il s'est passé un certain nombre d'années. Est-ce que t'arrives à te dire, ah oui c'est marrant quand j'étais gamine ou quand j'étais ado, c'était telle personne en fait dont j'ai, d'une certaine manière pour parler trivialement, et sucer la roue ? Pour parler cycliste ! Je ne suce la roue de personne ! Non mais que... Non mais tu disais, tu disais, la semaine dernière, dans le podcast, tu disais que tu faisais des sketchs. Peut-être que tu refaisais des sketchs de certaines personnes ? Oui, alors en fait ce qui m'a vraiment donné envie, j'ai deux réponses, une double réponse. Ce qui m'a vraiment donné envie, c'est quand j'ai vu Roger Rabbit, parce que Roger Rabbit, figurez-vous qu'en fait on voit la création. On voit le monde du cinéma avec les Toons, et j'ai trouvé ça fascinant, et je me suis dit c'est ça, je veux faire ça. Je veux faire partie de ce game de Roger Rabbit, parce que vous voyez l'envers du décor. Et j'ai été niée et Roger Rabbit, je faisais toutes les voix. C'est la déficate série, si tu servais comme The Thème ! Je faisais ça, tu vois. Donc ça c'était mon inspi, donc c'était Roger. Et sinon, vraiment, au niveau des actrices, un gros mélange qui n'a rien à voir, c'était Isabelle Adjani dans l'été meurtrier, et sinon c'était Josanne Balasco. Josanne Balasco, je la trouvais extraordinaire, et en même temps j'étais fascinée par Isabelle Adjani dans l'été meurtrier. Alors pourquoi Isabelle Adjani pile dans l'été meurtrier ? Parce que je l'avais trouvé que la scène avec son père, quand elle est en train de chialer, c'est Galabru, je crois, qui joue son père. Et c'est Maïwan Nubesco qui joue... J'ai trouvé en fait cette scène, le rapport à son père, je trouvais que c'était dingue. Je trouvais que l'émotion qu'elle avait, et puis j'ai appris plus tard qu'à chaque fois qu'elle, en tant qu'actrice, elle doit pleurer, elle pense à son père. On revient à l'Actor Studio, où finalement, si elle le faisait si bien, c'est que ça devait lui faire très très mal. Donc voilà, et sinon, Josiane Balasco, ça c'est sûr que... Ah ouais, puis elle a écrit très jeune aussi ses films, et je la trouvais très très marrante. Josiane Balasco, est-ce que tu te souviens d'une scène où elle pleure ? Il y a une scène... Alors si, mais pas du tout dans une comédie. C'était un film de... Elle se va l'oublier, non ? Avec Trouvelle pour toi et je pleure pas dedans ? Non, moi je me rappelais pas de ça, c'était plutôt quand j'étais plus jeune, mais sinon, moi son film que j'avais adoré, c'était Gazon maudit. J'ai trouvé que c'était un film d'une modernité, il y avait un vrai sujet, c'était hilarant, c'était hyper touchant, et en fait, elle est hyper touchante dedans, et elle compose. On parle aussi des actrices qui composent. Il y a un vrai truc très fort, et j'avais adoré ce film, et je l'ai trouvé incroyable. Et ouais, c'est sûr que c'est une nana, on l'a pas forcément prise dans des choses de sensibilité. Enfin, tu vois, elle joue rarement ça, elle est plus frondeuse et tout, mais je trouve qu'elle a une... Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y a une humanité assez forte. Dans le film où elle est bourrée avec Thierry Lamite, il n'y a pas un moment où elle pleure ? Nuit d'ivresse ? Ouais, nuit d'ivresse. Non, non, mais je trouvais ça... C'était pas une question piège. Quand on pense aux Isabelle Adjani, on a tous dans la rétine et dans l'oreille, il y a des grandes scènes d'Adjani en train de pleurer, finalement, est-ce qu'il y a un film où elle ne pleure pas ? Mais souvent, les actrices de comédie, comme si les larmes ne faisaient pas partie du rire, ce qui est abruti, déjà, c'est vraiment une vision du rire très étrange. Oui, ou alors c'est très... La personne pleure beaucoup. C'est soit un extrait, dans le Play-N-Lop d'ailleurs, je pense. Alors qu'en réalité, on sait que c'est beaucoup plus difficile de faire rire que de faire pleurer. Parce que si tu fais un film avec vraiment une situation très 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 dure, et tu mets une petite musique forte, et tu as juste l'actrice qui juste fait ça, tu vois ? Limite, nous, on peut s'identifier et avoir une émotion parce qu'elle vient de perdre son enfant de 5 ans dans un accident. Puis on a tous une bonne raison de pleurer, en plus. Et tu vas dire, waouh, et même si l'actrice ne fait rire, enfin, caricature, mais la situation, tu peux te l'apprendre quand même. Alors que se marrer, pour vraiment déclencher un rire, c'est plus dur de faire rire, en fait. Et encore plus dur, pour moi, jouer l'hilarité. Oui. Jouer un fou rire. Ah oui. Oui, parce qu'un vrai fou rire, normalement, tu chiales vraiment. C'est dur. Et puis ton visage se décompose. Enfin, il se décompose littéralement. On a tous déjà vu des gens se prendre des fou rires. Enfin, t'as plus ta tête. Mais comme quand tu pleures pour de vrai, d'ailleurs. Alors, c'est pour ça qu'Isabelle Adjani, sa création de larmes, elle est un peu particulière. C'est que... Elle a des larmes grosses larmes. C'est cinématographique, quoi. C'est très cinématographique. Les gens qui pleurent dans la vraie vie, c'est pas gracieux. Moi, c'est incroyable. Tu vois, ces actrices qui sont là, comme ça, t'as une larme qui coule. Mais moi, on dirait un vieux Sharpay, quoi. Mais c'était un des trucs, par exemple, de Renée Zellweger dans Bridget Jones, où justement, elle montrait que quand une femme pleure, c'est pas gracieux comme ça, mais c'est avec le nez qui coule, machin. Mais ça, Ramzi, il sait le faire. C'est vrai ? Oui. De quoi ? Toi, tu sais pleurer. Pleurer sur commande, oui. Mais je vais pas le faire, là. Non, mais c'est incroyable. Il le fait aussi bien qu'Isabelle du verre ou Margot Robbie. Il a une larme unique. Il garde les yeux ouverts, c'est tout, quoi. Il nous fait ça dans le bureau. Il décide qu'on n'est pas gentil avec lui. Et tout à coup, il se fige. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est génial. En tant que collègue, c'est fatigant. Alors, comment on met des grissons de monde ? Je fais... Oui, voilà. Moi, c'est pareil. Mais je crois qu'il y a un refus aussi. C'est-à-dire que, de la même manière que moi, j'ai du mal à ce qu'on me demande comme actrice d'aller toucher la peau des gens, j'ai pas envie de vendre mes larmes. Oui, mais alors après, en tant qu'actrice, c'est... De toute façon, c'est pour ça que ça m'intéresse pas. Il y a un truc en moi qui se refuse. C'est un blocage. Tout ce qui me vient de mon corps, j'ai pas envie que ça soit de mon boulot. Alors que l'actrice, c'est quand même le corps. Mais je sais, François, je sais que je suis bête. Non, tu es des contradictions, comme tout être humain. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des... T'as d'autres références que tu adores, que tu suis, qui imprègnent un peu, qui peuvent t'inspirer un petit peu ? Tu disais Immature Mother... Le rap, étant le rap. Ah oui, ça, ça, on en parlera, ouais. Je sais que mon premier spectacle, les trois filles que j'avais vues sur scène au moment où j'étais en train d'écrire, et j'y pense aujourd'hui, c'était quand même... J'avais vu ma copine Delphine Baril, dont je vous parlais tout à l'heure, et je l'admirais vraiment pour ses personnages. Et il y avait Blanche, que j'admirais pour son écriture. Je trouvais qu'elle avait vraiment une plume, un humour noir que j'aimais beaucoup. Et il y avait Nawel Madani, qui avait une immense énergie. En fait, on avait aussi le côté un peu street en commun, et je trouvais qu'elle s'exprime comme ça, et qui était très forte. Et c'est trois filles qui sont quand même de ma génération. Et ces trois nanas, je m'étais dit... Voilà, à ce moment-là, en tout cas, avant de monter sur scène, c'était mes trois rêves à des endroits différents. Et dans mon spectacle, j'ai une plume un peu noire, je fais des persos, et j'ai le côté urbain. Et tu vois, je me dis... Ce côté urbain, t'en as parlé en tout début que tu rêvais de faire du rap. Oui, dans mon rap. Et du coup, je l'ai fait sur scène. Oui, oui. Exprès, parce que comme, évidemment, je n'ai pas le talent, je me dis... Je m'ouvre ma petite minute de rap. T'auras pas envie de vraiment le faire sérieusement ? Elle l'avait fait, sérieusement. J'avais fait une parodie, mais qui n'était pas très drôle, mais une parodie d'Aurel San, qui s'appelait... Enfin, c'était la parodie de Basique, en fait, qui était très bien réalisée par Sophie Garrick. Et vraiment, c'était un peu sérieux, parce que c'était une parodie, mais pas drôle. C'est juste que c'était... Vous n'avez pas les bases, c'était une parodie féministe. Ah non, les gars, vous n'avez pas les bases. Certains, évidemment. Pas tous. Évidemment. Not all men. Évidemment. Je te le foutre au cul, ton noter le mec, tu vas voir. Non, non, mais parce qu'en fait, à chaque fois, tu dis les mecs, on dit oui, mais pas tous. Et c'est vrai. Heureusement, pas tous. Mais bon. Ça, c'était juste pour faire chier Juliette. Non, mais ils peuvent aussi se la fermer et puis se dire que... Ouais, exactement. Je ne sais pas qu'ils profitent d'un système, quoi. Ouais, ouais, ben non, mais ça... Moi, je n'ai pas parlé. Et je t'en suis très reconnaissante. Moi, je retire, alors. Mais oui, j'avais adoré de faire cet exercice-là d'écriture et d'interprétation de rap. Ça sera une envie peut-être un peu plus tard. Ouais, mais bon, je me dis... Tu concrètes si ça sera peut-être. Ouais, ouais, non, mais après, tu sais quand tu as un talent ou pas. Et il y a ça aussi, tu vois. Moi, j'ai un kiff. Par contre, jouer dans un film ou une série, une rappeuse, je te le fais direct. Je sais le faire. D'accord, ouais. Et il y a plein d'actrices qui sont formidables, mais elles ne savent pas rapper. Tu vois, moi, je sais le faire. Mais maintenant, de là, à me dire, ouais, j'ai le talent nécessaire, euh, non. Ouais, il faut être honnête. Ça n'a pas empêché certains acteurs de sortir des albums. Allez, c'est là-dessus qu'on s'arrête. Dès non. Merci beaucoup, Julie. Merci Juliette. Merci François. Et à bientôt. Merci à vous. Merci Ramzi. Merci François. Merci beaucoup, beaucoup. Merci Julie. Merci Julie.